Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment et combien finalement le cash flow est vraiment quelque chose de fondamental dans ta liberté financière, dans tout simplement ton éducation financière, notamment pendant ces périodes de crise, ces périodes de guerre où on va y revenir. Tout est clairement compliqué. Et si toi aujourd'hui, tu n'as pas encore pris considération, tu n'as pas encore compris le principe de l'éducation financière et comment faire travailler son argent, eh bien franchement, je t'invite à regarder réellement cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'espère qu'elle va clairement changer ta vision et la façon de te comporter par rapport à cette situation, par rapport à cette crise, par rapport à cette guerre et peut-être aussi par rapport à tout ce qui va pouvoir en découler dans les années qui vont venir. Je te balance au générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter comme d'habitude à t'abonner. Si tu souhaites avoir des vidéos sur le mindset, l'entrepreneuriat, tout ce qui est autour de l'immobilier aussi, tu verras, tu découvriras tout un tas de vidéos, tu t'abonnes et comme ça, tu recevras des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler du cash flow et le principe des actifs. J'imagine que tu connais un petit peu tout ça. Si tu es sur cette chaîne YouTube, tu sais qu'on en parle fréquemment. Le principe d'un business notamment, le principe de l'immobilier, c'est de se créer des actifs et ces actifs vont te générer du cash flow. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le cash flow aujourd'hui, encore plus pendant ces périodes de crise, est vraiment quelque chose de fondamental. Et si tu n'as pas encore mis ça en place dès maintenant, il est vraiment plus qu'urgent de le faire. Parce que malheureusement, tu n'as pas pouvoir... Ce que je veux te faire comprendre, et ce n'est pas du tout alarmiste, et ce n'est pas du tout négatif, ce n'est pas du tout pour casser ou pour dire qu'un tel est meilleur qu'un autre ou que je suis meilleur qu'un autre, ce n'est pas du tout, qu'on soit très clair. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment que j'essaie, à travers cette chaîne YouTube, de partager avec toi mes raisonnements. Je sais que j'ai réussi à converter des personnes dans ce même délire que moi, et j'en suis content et fier à la fois, parce que je sais qu'ils ont compris par rapport au message que j'ai pu leur laisser. Et je le sais parce qu'ils me l'ont dit et parce qu'on a pu échanger par la suite. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si aujourd'hui tu es salarié, aujourd'hui tu es salarié, tu as donc un salaire, le principe classique de personnes qui, peut-être que tu es jeune, donc tu vas te marier, tu vas avoir un conjoint, tu vas avoir un salaire, tu vas trouver une entreprise, un employeur, etc. C'est le schéma classique, c'est le schéma aussi que j'ai traversé également quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais moi, ça s'est fait finalement en plusieurs étapes. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que ton schéma classique, c'était ça, trouver un bon travail, trouver une femme ou un mari, avoir des enfants, la maison, etc. Le problème, c'est que ce schéma-là, c'est un schéma classique et malheureusement, c'est un schéma qui, notamment pendant ces périodes de crise, ces périodes de guerre, ne convient pas du tout. Parce que je vais juste prendre des chiffres, je vais juste m'appuyer sur des choses factuelles. Donc tu as un salaire, tu t'achètes ta maison, ta résidence principale. Donc ça, c'est discutable bien évidemment et il n'y a pas de solution miracle. Mais déjà, là, tu vas te créer un premier passif. C'est-à-dire que tu as acheté ta résidence principale pour y vivre. Donc c'est une charge que tu dois supporter tous les mois. Et puis après, tu as toutes les autres charges. Peut-être que tu as acheté un véhicule. Et là, c'est la même chose. Tu es encore rentré dans un principe de passif. Tu as acheté ton véhicule. Et après, on a toute la consommation, donc l'essence. Et on va en parler justement, les produits de consommation, etc., etc. Et en fait, le schéma aujourd'hui que la plupart des gens font, et moi le premier, attention à qu'on soit très clair, c'est qu'on nous met dans un schéma où on ne se crée que des passifs. C'est-à-dire qu'on sort de l'école, on trouve un travail. Donc là, c'est une forme d'actif. C'est-à-dire que ce n'est pas un actif, c'est juste qu'il te faut une source de revenus, bien évidemment. Et après, tout le schéma, c'est en gros, achète, 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 crée-toi des passifs, 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 passifs. Sauf que pendant ces périodes de guerre, pendant ces périodes de crise, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a une inflation, on le sait, qui est juste incroyable. Est-ce que tu crois sincèrement que ton salaire va demain augmenter de la même manière que l'inflation ? La réponse est non. C'est très clair. Donc, on peut en déduire très naturellement que, tout simplement, tu perds du pouvoir d'achat. C'est très clair. Enfin, je veux dire, c'est juste très basique comme fonctionnement. Donc, tu perds du pouvoir d'achat. En plus de ça, on a aujourd'hui une augmentation des matières premières. Donc, naturellement, tu vas payer plus cher le gasoil, tu vas payer plus cher tout un tas de produits de consommation. On voit aussi que la Chine, en ce moment, se replie sur elle-même puisqu'elle a encore détecté des cas de Covid et que, malheureusement, elle ne réussit pas à, finalement, à passer ce cap parce que, notamment, elle utilise des... Bon, bref, on ne va pas trop dans les détails par rapport à ça, mais elle utilise des vaccins qui est son propre vaccin qui ne marchent pas forcément aussi bien que nos vaccins. Et aujourd'hui, ils se retrouvent confinés. Ils sont en galère totale. Ils ferment des usines, etc. Et on va se retrouver une nouvelle fois à avoir des pénuries de composants. Et donc, tu vas voir que dans les mois qui vont passer, les mois qui vont venir, je te tourne de cette vidéo, on est donc au mois de mars 2022, tu vas voir très clairement qu'on va avoir des pénuries. Alors, on en avait déjà, mais là, je pense que ça va encore plus se renforcer et notamment par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Donc, des produits électroniques vont avoir du mal à s'approvisionner. On va avoir des pénuries sur les matières premières qui vont donc avoir un impact sur tout simplement le prix, donc l'inflation. L'inflation est donc bien présente. ça veut dire que très clairement, demain, pour aller te rendre à ton travail, tu vas payer plus cher ton gasoil pour te rendre au travail. Tu vas payer plus cher les produits de consommation quotidien. Et donc, finalement, tout va te coûter plus cher. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce schéma qu'on nous apprend où on a un travail et derrière, eh bien, on s'achète que des passifs, ça ne marche pas. Parce que, tout simplement, on se rend bien compte en période de guerre que qui c'est qui va le plus souffrir, c'est bien la classe moyenne, c'est bien ceux qui sont dans ce schéma, encore une fois, ce n'est pas de la critique, c'est juste un constat, ce schéma de classe moyenne où, malheureusement, eh bien, tout est construit autour d'acheter des passifs, des passifs, des passifs, des passifs en plus à crédit qu'il faut rembourser tous les mois et ton crédit ne va pas baisser en proportion de l'inflation qui est en train d'arriver. Donc, tout simplement, tu vas te retrouver à payer le même crédit bancaire mais avoir moins d'argent tous les mois. Et donc, on le sait, aujourd'hui, la situation est déjà très difficile, elle était déjà très difficile notamment pour les personnes qui viennent juste le SMIC, c'était juste horrible, il ne leur reste plus rien. En fin de mois, c'est très clair. Entre le loyer, le gasoil pour se déplacer, les produits de consommation, la nourriture et la nourriture va augmenter également. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de temps pour le loisir, il n'y a plus de temps pour rien. Donc, plus de loisir, plus de plaisir, on paye juste le quotidien et en plus de ça, on se rend compte que là, ce qui est en train de nous arriver et ce qui est en train de nous tomber sur la tête, c'est que clairement, on va malheureusement avoir moins de pouvoir d'achat, encore moins et à un moment donné, on va être en négatif et donc, pour le coup, on est en négatif. On est en négatif, tu es peut-être en négatif et donc, c'est pour toi mission impossible et du coup, moi, ce que je pense, c'est que les personnes qui étaient aujourd'hui limite limite vont se retrouver dans la pauvreté. Donc, ça, c'est juste horrible, bien évidemment, c'est un constat, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est ce dont je te parle depuis très longtemps, c'est le principe du cash flow, c'est le principe de l'actif, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser ton argent à dépenser dans des passifs, alors, je sais que peut-être il y a des passifs où malheureusement, tu n'as pas le choix, les produits de consommation, le gazole, etc., je le comprends tout ça, bien évidemment, mais peut-être que des investissements, enfin, des investissements, des achats que tu as faits n'étaient peut-être pas les plus opportuns, d'accord ? Et peut-être que il va y avoir des changements à opérer, peut-être sur ta voiture, peut-être sur ta résidence, principale, je ne sais pas, pour retrouver du cash et ce cash, eh bien, tout simplement, le transformer et le placer plutôt dans des actifs, d'accord ? Ces actifs qui vont te générer du cash flow. Et en plus de ça, on le sait, aujourd'hui, la classe moyenne, c'est la classe sur laquelle on tape le plus en termes de taxes. alors qu'au contraire, une entreprise et quelqu'un qui est justement investisseur et qui sait bien exploiter son argent va moins payer de taxes, justement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sais faire travailler l'argent, tu sais comment optimiser la fiscalité. C'est-à-dire que tu ne te vas pas payer plus de taxes parce que tu gagnes plus d'argent. C'est juste que l'argent, tu sauras le faire travailler différemment. alors que quelqu'un qui est salarié et qui touche son argent tous les mois, on le sait aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer, va toujours payer les mêmes taxes et peut-être même qu'il n'y aura d'autres qui vont arriver et aura cette inflation qui tombe sur le coin du nez, le prix du pétrole qui augmente, impossibilité de... C'est juste horrible, quoi. Et en plus de ça, si tu veux te prendre des vacances, etc., ça va te coûter encore plus cher parce que derrière, il y aura le transport, parce que... Enfin, tout va finalement augmenter et toi, ton salaire ne va pas augmenter. Alors qu'au contraire, si tu avais su placer ton argent, tu avais eu cette éducation financière, alors moi, je l'ai eu tardivement également, qu'on soit très clair, ce n'est pas quelque chose qui m'est apparu comme ça, c'est à force de me documenter, de lire des livres, des ouvrages que j'ai compris et à bout d'un moment... En fait, j'avais mis le doigt dessus mais je ne le savais pas pendant très longtemps. Et la façon, justement, de me reprogrammer et de retravailler, a clairement aujourd'hui changé ma façon de vivre et aujourd'hui, c'est vrai que je m'en porte très très bien parce que j'ai compris que les actifs étaient quelque chose d'indispensable, le cash flow était quelque chose d'indispensable parce que ce cash flow, vu que j'ai investi mon argent, eh bien, ce cash flow me rapporte tous les mois différentes sources de revenus, tout simplement. et donc, je ne suis pas tributaire d'une seule source de revenus qui, en plus, m'est versée par un patron, c'est, eh bien, par rapport à mes business, c'est par rapport à mon immobilier, donc ce sont des loyers qui tombent tous les mois, ce sont des business que j'ai pu créer à droite et à gauche, différents types d'activités, qui me créent des revenus liés à des actifs, d'accord ? Et donc, du coup, certes, moi aussi, bien évidemment, je vais encaisser l'inflation, bien évidemment, mais de manière beaucoup plus mesurée, c'est-à-dire que peut-être que moi, mes actifs vont suivre cette inflation, c'est-à-dire que je vais mettre en place peut-être des augmentations de tarifs, peut-être, dans certaines de mes activités, tout simplement parce que je vais adapter mes business la rentabilité à ce qui se passe par rapport au marché, je vais suivre le marché, alors on verra, peut-être pas, parce que peut-être qu'il faudra aussi que je m'adapte à tout simplement le pouvoir d'achat des différentes personnes, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que moi, j'ai la main, j'ai la possibilité, grâce à mes actifs, d'avoir la main sur ce qui va se passer. Quand tu es salarié d'un patron, le truc, c'est que tu es dépendant et tu sais que de toute manière, il ne va pas augmenter ton salaire, ce n'est pas parce que derrière, il y a une inflation qui est juste incroyable que lui, il veut augmenter ton salaire, tout simplement parce que lui, ça met en question peut-être la rentabilité de sa boîte. Je ne suis pas là pour critiquer au coquet, c'est juste que c'est la réalité du marché, c'est comme ça qu'il fait le marché. Et donc les seuls qui vont pouvoir nous aider vont très certainement être encore le gouvernement, mais le gouvernement, on le sait aussi, ils ont fait tourner la planche à billets à foison. à un moment donné, ce n'est juste pas possible. À un moment donné, il faut rembourser, les obligations d'État notamment, il va falloir les honorer et ça, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Banque centrale est en train de remonter son... Ils ont beaucoup tardé, mais ça va se faire. Ils vont remonter leur taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt vont augmenter tout simplement parce que derrière, il va bien falloir qu'à un moment donné, on rembourse tout ça. La planche à billets est énormément tournée. C'est aussi un moyen d'aller contrer l'inflation, très clairement, mais c'est aussi une manière indirecte de malheureusement de rentrer peut-être dans une forme de récession puisque les entreprises pourront plus emprunter ou du moins vont emprunter à des taux beaucoup trop forts. Donc ça met en question la rentabilité de leur boîte et on se rend compte que le cash, le cash flow est vraiment le cœur de tout ça. Autre chose pour ceux qui peut-être et généralement quand on est salarié, on a peut-être mis de l'argent de côté, on se constitue un petit patrimoine, on se constitue une petite trésorerie de secours ou peut-être une petite trésorerie parce qu'on a des projets futurs. Malheureusement, à cause de l'inflation, cet argent n'aura plus la même valeur et cet argent stocké sur des comptes bancaires va malheureusement ne servir à rien et au contraire va venir dégrader la situation alors que si au contraire tu avais utilisé cet argent pour le placer dans des actifs qui eux-mêmes rapportent du cash flow tous les mois, eh bien là, c'était la bonne manière, la bonne méthode justement pour eh bien te générer des revenus et faire travailler ton argent et quelque part combattre l'inflation. c'est la seule manière que tu as aujourd'hui de combattre cette inflation mais vraiment l'immobilier également. Ça reste aujourd'hui la meilleure des méthodes pour combattre cette inflation qui est en train de tomber sur le coin du nez. Si tu ne fais rien, très clairement, tu subis ce qui est en train de se passer et en plus, on ne sait pas du tout pour combien de temps il y en a. donc on se rend compte qu'encore plus je trouve dans ces périodes de crise, dans ces périodes de guerre, etc. où là, c'est encore plus significatif le cash et vraiment le cœur du sujet. Alors après, il y a toutes les questions où est-ce que je vais placer mon cash, etc. pour moi, dans des actifs. Donc les actifs, il y en a plein, il y a l'immobilier, j'en parle très souvent sur cette chaîne YouTube, il y a le business, mais voilà, il y a différents types de business qui vont te rapporter de l'argent rapidement et qui ne vont pas te nécessiter des gros apports. J'en passe à cette chaîne YouTube, la sous-location, la conciergerie. D'ailleurs, si tu souhaites récupérer des formations gratuites par rapport à ça, tu pourras les découvrir dans la partie description de cette vidéo, je t'ai préparé des formations où tu pourras toi aussi créer des business en partant de zéro sans crédit bancaire. Donc les business, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est l'or notamment, puisque l'or est un excellent moyen de combattre, enfin de lutter, de mettre une barrière finalement, de lutter efficacement contre l'inflation. Donc l'or en fait très clairement partie. Et après, est-ce que les marchés boursiers, oui ou non ? Alors là, honnêtement, les marchés boursiers, il faut être très vigilant parce que c'est très risqué et surtout là, vu qu'on est pendu à des décisions de ce qui va se passer, forcément, ça a un impact sur les cours. Par contre, il y aura, je pense, en sortie de crise des énormes opportunités puisqu'on le sait, c'est aussi les excellents moments où les riches peuvent s'enrichir encore plus et oui, parce qu'ils ont du cash. C'est-à-dire qu'à ce moment donné là, et c'est pour ça que le cash est super important, c'est pour ça que je t'en parlais énormément, parce que le cash est un effet de levier pour toi. C'est-à-dire qu'il va te permettre de saisir des opportunités que peut-être tu n'aurais pas eu à d'autres instants. Donc, malheureusement, la vie est faite comme ça. Je sais que ce n'est pas ce qui te convient le plus parce que peut-être dans une situation compliquée aujourd'hui, mais malheureusement, c'est vrai que les riches sont toujours plus riches parce qu'ils savent saisir les opportunités au bon moment. Quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de trésorerie, n'a pas de cash, n'a pas de cash flow, n'a pas d'actif, il n'a pas cette possibilité, si tu veux, hélas, et c'est pour ça que je t'en parle sur cette chaîne YouTube parce que j'espère te faire passer le message que toi aussi, il est grand temps aujourd'hui que tu passes à l'action si tu ne l'avais pas encore fait. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt.